alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler de cette suguesse chronographe un remontage manuel qui est équipé d'un mouvement cigule donc avant de démarrer cette vidéo je précise que cette montre ne m'appartient pas elle m'a gentiment été prêtée donc je remercie vraiment la personne qui me l'a prêté puisque c'est ça qui me permet du coup aujourd'hui de vous la présenter dans cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker à mettre des commentaires etc parce que c'est également ça qui me motive à continuer de publier des nouvelles vidéos et puis vous de votre côté ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrivera donc vous y avez également un intérêt il ya beaucoup de vidéos en préparation donc c'est pour ça n'hésitez vraiment pas voilà donc parlons un petit peu de cette montre et puis de la marque suguesse tout d'abord donc suguesse c'est une marque de montres chinoises qui propose deux types de montres d'une part les mondes dites hommages donc c'est à dire qu'ils vont répliquer certains certains modèles de marques relativement connus comme oméga bretling dans ce cas là rolex tudor etc et des montres à design un petit peu plus originaux qui appartiennent vraiment à la marque suguesse d'accord donc ici cette montre c'est une montre hommage à la bretling top time donc c'est un chronographe qui ici à remontage manuel avec le mouvement sigule st 1901 dont on va parler tout à l'heure je vous la zoom un petit peu plus pour que vous puissiez voir ce beau cadran donc je vous propose de commencer par l'histoire justement des mouvements sigules parce que c'est ça qui est vraiment très intéressant dans cette montre c'est la partie la la plus intéressante donc en fait ce mouvement bien qu'il soit chinois a une histoire qui vient de la suisse justement ce qui en fait un mouvement très intéressant donc en fait ce mouvement il vient des mouvements qui s'appelle vénus donc qui sont des mouvements suisses et dans les années 1960 le gouvernement chinois enfin les chinois en tout cas ont racheté justement ces mouvements pour les modifier mais de manière à équiper donc dans les années 60 les pilotes de l'armée de l'air chinoise et c'est ce qui a créé les premiers mouvements sigule et la montre qui s'appelle la sigule 1963 qui est probablement la montre la plus connue de chez sigule donc ce mouvement a été modifié et et maintenant donc un mouvement qui équipe beaucoup de monde différentes dont ce chronographe donc et à remontage manuel comme je le disais tout à l'heure je vous aime ce mouvement parce qu'il est vraiment très beau justement en plus dans cette montre en a derrière un verre transparent qui permet de l'admirer ce mouvement il existe avec deux on va dire une amélioration soit le mouvement classique soit le mouvement que vous avez ici dit col de signe vous voyez sur le col des signes c'est cette partie là qu'on retrouve qui permet d'améliorer la précision du calme donc c'est un avantage ici ça coûte un petit peu plus cher d'avoir ce col de signe mais ça améliore du coup la précision du mouvement et donc l'écart par rapport à l'heure quotidienne alors si je rentre un petit peu justement dans les spécifications de cette montre donc c'est une montre qui a un diamètre de 40 mm on a je vous le montre de côté une épaisseur autour de 12 13 mm et on va avoir un montre corne de 20 mm donc c'est la taille la plus classique pour pour changer les bracelets cette montre elle est équipée d'un verre saphir donc c'est un verre un rayable à l'avant à l'arrière on va avoir un verre minéral uniquement ce sera pas un verre saphir on va avoir une étanchéité à 50 mètres 5 atmosphères donc ça suffit on va dire uniquement pour se laver les mains ou passer rapidement sous l'eau mais en tout cas pas de natation éviter prendre des douches avec de toute façon comme on est sur un mouvement chronographe je déconseille fortement de le mettre sous l'eau parce que si vous appuyez sans faire exprès sur un des boutons poussoirs il ya l'eau qui peut du coup s'insérer dans le mécanisme et donc le ruiner donc c'est forcément à éviter donc cette montre elle coûte pas très cher c'est ce qui en fait un de ses points forts justement et de toutes les cidules d'une manière générale vous pouvez la de trouver entre 100 et 200 euros c'est à peu près les prix du marché et honnêtement pour ce prix là c'est probablement le meilleur mouvement chronographe mécanique que vous pouvez trouver sur le marché c'est à dire que vous n'arriverez pas à trouver un chronographe mécanique dans cette gamme de prix vraiment c'est justement les mouvements cigules le mouvement st 19 est un des mouvements les moins chers du marché est justement c'est un mouvement qui est relativement connu réputé et apprécié également par tous les amateurs d'horlogerie justement à cause de son histoire assez riche liée justement à son origine suisse initialement donc je vais vous montrer comment ça fonctionne donc le chronographe vous connaissez on appuie sur le bouton poussoir le bouton du chrono se lance et ici on va avoir le compteur du temps du chronographe donc avec chaque minute ici on a simplement une aiguise des secondes assez classique qui tourne donc ce mouvement comme je disais les mécaniques vous pouvez le remonter à la main donc faudra le remonter chaque jour de mémoire il a une quarantaine d'heures de réserve de marche mais généralement un mouvement quand même mécanique on conseille de le remonter tous les jours à peu près à la même heure de manière à garder le maximum de sa précision pourquoi parce que une fois que la réserve de marche diminue le ressort se décharge et ça va diminuer fortement la précision de votre montre voilà si vous voulez arrêter le chrono juste une fois on rappuie sur le bouton vous voulez le relancer hop vous rappuyez et on a la fonction fly back remise à zéro en appuyant sur ce bouton un parent fleur était en appuyant sur ce bouton voilà je vous remontre à nouveau ce beau mouvement derrière le verre transparent honnêtement c'est un des plus beaux mouvements qu'on peut voir comme ça derrière un verre il ya très peu de mouvements qui sont aussi beau pour ce ce prix là et qu'il affiche également souvent la plupart des mouvements chrono sont cachés donc là justement pour ce prix moins de 200 euros vous êtes capable d'avoir un chronographe qui est vraiment du plus bel effet ici avec un cadran bleu alors il existe de deux couleurs en bleu en crème peut-être même d'autres couleurs je sais pas mais en tout cas on a un cadran qui est dit panda parce qu'on a des sous-compteurs qui sont avec une couleur qui est en relief sur sur par rapport au fond au fond de la montre donc il existe en plusieurs couleurs ici du coup ce qui est sympa c'est que les aiguilles sont de couleur jaune orange et du coup ressortent très vite en relief par rapport à ce cadran bleu on n'aurait pas forcément le même effet si on avait justement ici la version avec le cadran argenté vous voyez qu'à la montre elle est équipée d'un tachymètre à l'intérieur donc le tachymètre je vous rappelle ça sert à mesurer en fait une vitesse donc vous lancez le chrono et dès que vous passez vous faites la distance de 1 km et bien vous réarrêtez je vais attendre de passer la première gradation hop je vais arrêter là par exemple donc là vous voyez que le chrono s'arrête aller autour de 300 donc là ça veut dire que si pendant cette distance vous avez parcourant un kilomètre ça veut dire que vous avez été à la vitesse de 300 km heure alors évidemment je ne conseille pas de le faire sur l'autoroute mais voilà en tout cas c'est vous pour vous expliquer comment ça fonctionne le tachymètre alors cette montre comme je le disais enfin ce mouvement sigule il est très apprécié des amateurs d'horlogerie par contre il faut savoir que d'une manière générale sur les sigules et puis toutes les toutes les marques qui équipent ce mouvement et puis qui y sont liés ont deux problèmes un petit peu majeur alors déjà sur le mouvement il ya quelques petits défauts de fiabilité faut le savoir alors oui forcément ça a été retravaillé par les chinois et puis vu que c'est fait des mouvements en très grande produit en très grande production pas forcément la qualité a diminué par rapport aux mouvements originaire de l'époque donc voilà il peut y avoir quelques défauts ça arrive c'est un des problèmes connus mais bon dans cette gamme de prix là forcément c'est des choses qui peuvent qui peuvent facilement arriver il faut il faut s'y attendre et la petite étoile j'ai pas précisé en plus sur sur la couronne qui est toujours sympa autre petit inconvénient ça aussi c'est assez connu c'est les boutons poussoirs ils ont souvent là la caractéristique de faire la mal c'est à dire qu'il se décroche du boîtier j'ai eu beaucoup de problèmes sur des forums avec des gens justement qui perdait les boutons poussoirs bon ici c'est pas le cas évidemment mais voilà faut c'est un des défauts de fabrication qui est à connaître sur les cidules et les suguesses c'est probablement un des défauts les plus fréquents qui pousse à faire une révision enfin en tout cas à faire un remplacement de pièces sur cette montre et alors dernière chose à savoir c'est que c'est d'un mouvement du coup qui a été énormément copié bien que ce soit un mouvement chinois comme justement il a une histoire qui est très intéressante il a été copié à de nombreuses reprises c'est à dire vous pouvez trouver des montres qui disent soi disant qu'elles ont un mouvement cidule et qui vont vous vendre des prix très attractifs à moins de 100 euros etc en oeuvre j'entends et il est possible que c'est des mouvements qui étaient copiés voilà il faut le savoir il faut bien vérifier être bien sûr de la source sur laquelle vous allez acheter cette montre pour éviter justement de se retrouver avec un mouvement qui est une copie et donc forcément qui aurait pas les mêmes caractéristiques que ce mouvement qui pourrait être beaucoup moins fiable beaucoup moins précis beaucoup moins robuste etc c'est toujours quelque chose à vérifier je vous conseille surtout quand on on achète des montres chinoises faut vraiment être sûr de pas se tromper et donc de privilégier la qualité de l'acheteur quitte à mettre un petit peu plus cher mais au moins vous êtes sûr du mouvement que vous allez avoir à l'intérieur je vous la passe au poignet juste pour vous montrer un petit peu sa taille elle a vraiment une taille qui est très intéressante un 40 mm pour un chrono c'est pas très gros c'est relativement compact et voilà donc moi j'ai un poignet qui fait 17 cm de circonférence et donc vous voyez que ce chrono là de 40 il va très bien c'est vraiment une taille une taille très contenu pour un chrono donc il était bien pour porter tous les jours voilà on n'a pas une montre qui est sûre du 42 ou du 44 comme comme beaucoup de chrono et ça je trouve que c'est quelque chose qui est très appréciable sur ce modèle écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu je vous la repasse un dernier moment de chaque côté pour voir encore à nouveau ce beau calibre j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très prochain à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde